Amen, tout le monde qui remet Jésus, c'est tout le monde qui remet Jésus, tout le monde qui parle par les créoles, tout le monde va parler créole, aujourd'hui, Amen, Alléluia. Donc nous allons lire, on veut un lecteur ou une lectrice qui va nous aider, j'ai un micro là-bas, on ne va pas être long, non pas faire un pilote en Jogti, Alléluia, désolé j'ai confirmé avec la sœur Isnaïne Labadi, parce que c'est sa grande sœur Sandra Labadi qui cuisine, donc c'est encore le ricolé, donc priez pour moi, je voulais vite finir pour fuir, mais je pense que ça va me rattraper avant la fin de là, il faut traduire tout ça, il faut que les gens sachent que ce sont mes points faibles. Il faut traduire tout. Ok, c'est Sandra qui a préféré manger à Jodhia, c'est du ricolé, donc pour nous continuer à prier, parce que c'est du ricolé, Jodhia. Je ne sais même pas, mais j'ai deviné parce qu'elle fait ça souvent. Je ne sais pas, mais j'ai juste essayé de deviner parce que souvent elle s'en fait. Mais j'ai peur que par hasard, j'ai peur que par hasard, que tu vois le poulet, le griot, et le pâté à ici, ou bien le pâté à ici. Ok, on a une nouvelle sœur avec nous, Amen, c'est la sœur? On a une nouvelle sœur avec nous, Jodhia, nom où c'est? Judès, bienvenue, bienvenue dans la cave, bon Dieu. Bienvenue à la maison de Dieu. Ici, c'est tout le monde qui aimerait Dieu. Ici, c'est tout le monde qui aime Dieu. Parce que nous aimons beaucoup Dieu. Parce que nous aimons Dieu en pile. Tout le monde qui prend le service de Dieu. C'est tout le monde qui va servir Dieu. Et nous allons tous aller au ciel. Et nous allons tous aller au ciel. Désolé, c'est... Alléluia. Il faut toujours être dans la joie pour prêcher, Amen. Le Seigneur, la Bible dit qu'il y a la joie et la paix dans l'art, le Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur, la Bible dit qu'il y a la joie et la paix dans l'art, le Saint-Esprit, Amen. Est-ce que tu peux lire 1 Samuel 8? On a plus lu dans 1 Samuel 8. À partir du verset 1. Commençons verset 1. Je l'éclaire au cerveau. Quand Samuel fut devenu vieux, il établit ses fils pour juge sur Israël. Son premier-né s'appelait Joël. Le second, Abija. Il jugeait Abir-Sheba. Et ses fils ne mâchèrent point dans ses voies, mais ils s'en détonnèrent pour rechercher le gars. Et il prenait des présents et pervertissait le droit. Verset 4. Alors tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et verrent vers Samuel Arama et lui dirent, Voici, tu es devenu vieux et tes fils ne marchent point dans tes voies. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme en ont toutes les nations. C'est bon. C'est 1 Samuel 8, verset 1 jusqu'à 5. Il dit, Les Samuel commençait grand monde, Il mettait un petit garçon pour gouverneur pour Israël. Puis, il était jouel, puis il était jouel, puis il était Abija. C'est la ville de l'Espérité où il était gouverneur. Mais il n'y a pas de suivre. Par exemple, papa, il y a un seul bagage qui était intéressé, c'était de faire l'argent. Il était de prendre l'argent sous-côté dans le monde pour régler les affaires pour vous. Il était de faire un petit prix. Je ne veux pas aller dans tous les détails de la lecture. Parce que le pasteur a déjà enseigné cela ici. Parce que le pasteur a déjà enseigné sur ça. Mais il y a quelque chose que je veux montrer. Le grand bagage, je voulais montrer nous. C'est qu'Israël voulait un roi. Ça, je voulais montrer nous, c'est qu'Israël était besoin d'un roi. Mais il voulait un roi à cause de la mauvaise motivation. Mais il était besoin d'un roi pour une mauvaise motivation. Parce qu'il voyait les rois des autres peuples. Parce qu'il était où l'autre peuple, il était un roi. Il avait les stylés. Oui, il était un style. Il avait les autres. Il était chaud. Il pensait que c'était cool. Il pensait que c'était cool. Mais il y a un prix à payer. Mais il y a un prix pour payer. Et nous avons vu. Mais nous, oui. Avec le pasteur Kauzi. Avec le pasteur Kauzi. Que le premier roi d'Israël était Saül. Premier roi d'Israël, c'était Saül. Et Saül est venu à la royauté très vite. Et puis Saül rentrait dans le royaume-là vite. Mais il est aussi tombé très vite. Et puis il est tombé vite. Et nous avons compris. Qu'il faut laisser Dieu faire. Mais vous savez, c'est Dieu qui a choisi Saül. Mais vous savez, c'est quoi la différence dans le choix de Saül et le choix de David? Différence entre le choix Saül et le choix David. Parce que Saül, c'était exactement le roi qu'Israël voulait. Parce que les anciens ont dit à Samuel le prophète. Parce qu'anciens ont dit à Samuel le prophète. Donne-nous un roi comme les autres pays, les autres nations. Saül était grand. Saül était grand. Beau. Il était belle. Il avait la statue. Il était gros. Il avait l'allure. Il était belle taille. Et ils ont regardé à l'extérieur. Et puis ils ont regardé des hauts. Et quand Saül n'a pas fonctionné, Il a pas fait ça pour le faire. Dieu est parti regarder un berger. Bon Dieu a le cherché un berger. Il est parti regarder dans le cœur. Il a le cherché dans le cœur. Et c'est le titre de mon message aujourd'hui. C'est le titre de mon message aujourd'hui. Ce que tu veux. Sauve-le. Ou ce que Dieu veut. Ou ça bon Dieu veut. Ou modifier encore. Quitte de modifier le titre là. Comme tu veux. Jean vl la. Ou comme Dieu le veut. Ou Jean bon Dieu vl la. Amen. Amen. Est-ce que tu peux lire Matthieu 7 verset 14 s'il te plaît. Matthieu 7 verset 14. Le lecteur a dit. Ah il est en tout travail. Matthieu 7. La Bible dit. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Amen. Matthieu 7 verset 14. a dit. OK. Ce qu'il veut dire. que si c'est comme tu veux, la porte est large. C'est facile d'entrer. Mais tu vas tomber en enfer. Mais si c'est comme Dieu veut, la porte est étroite. Quand on dit étroite, c'est que tu passes doucement. Mais la Bible ajoute encore un autre adjectif. La Bible est serré. Tu n'as pas vu souvent un exemple, quand tu veux passer entre les voitures qui sont garées, qui sont trop serrées? Un exemple, c'est quand tu veux partir dans ton machine. Tu es pressé. Tu es pressé. Tu vas à une conférence. Tu ne veux pas salir ton habit. Tu te serres. C'est tellement serré que quand tu arrives au rétroviseur. Au rétroviseur. Tu te rends compte que tu ne pouvais même pas passer. Au démié de contourner. Au fin de l'autre chemin. Donc, c'est pour dire que quand tu fais comme Dieu le veut, c'est vraiment que tu donnes tout à Dieu. Mais ça ne marche pas comme tu veux. Ça ne marche pas comme Dieu veut. Mais le résultat est agréable. Amen. On continue dans le même chapitre de Matthieu. On continue dans le même chapitre de Matthieu. Chapitre 7. Chapitre 7. Je pense à partir du verset 24. Verset 24. Ok. Matthieu 7, verset 24. Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâté sa maison sur le roc. Verset 25. Et la pluie est tombée et les torrents se sont débordés et les vents ont soufflé et ont fondu sur cette maison-là. Elle n'est point tombée car elle a été fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera comparée à un homme insensé qui a bâté sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée et les torrents se sont débordés et les vents ont soufflé et ont fondu sur cette maison-là. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Matthieu 24 à 27. Kon sa moun ki ton des paroles mou web fait sau dire et pi ki fait sa mou mande li faia. L'ap tankou yon moun l'esprit qui bati kaal, l'ap tankou yon moun l'esprit ki bati kaal sou roche. La pluie est tombée, glos descend, gros vent soufflé sous kaal a toute force kaal a pa tombe. Pas ke yote mouté fondation kaal sou roche. Mais moun ki ton des paroles Et puis, il n'y a pas de faire ça. Il m'a demandé de le faire. Il y a un monde fou qui a bâché sur le sable. La pluie tombée, l'eau descend, le vent souffle sous la toute force. La tombe, il finit net d'aller. Saûl est arrivé à la royauté très vite. Saûl est rentré dans le royaume vite. Parce que Dieu était le roi d'Israël. Parce que bon Dieu, c'était le roi d'Israël. Mais Israël voulait un roi humain. Mais Israël, c'est un homme qui t'époile. Dès que tu es un être humain, tu es un parfait. Regardez-moi. Je suis un parfait. Je vous dis, j'insiste encore là-dessus. Je suis un parfait. Mais Dieu est parfait. Voilà pourquoi quand tu écoutes Dieu, ça va passer par un homme imparfait. C'est un homme qui n'est pas parfait. Mais c'est ta responsabilité de filtrer, de prier, de t'assurer que la voie de Dieu est passée par cet homme et parfait pour arriver à toi. C'est pas mon ça qui n'est pas parfait pour arriver à nous. Dieu va nous pousser mon Dieu a poussé à la perfection pour le vie de parfait. Mais la perfection parfaite mais la perfection qui est parfaite ce sera dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de mon Dieu. Et un qui a fait vite, un qui a fait très vite, c'était Saül. Et donc lui, c'était comme s'il a bâti sur le sable. Un qui a souffert pendant longtemps, c'était David. Non, c'est David. La Bible dit que David avait 30 ans quand il est devenu roi. La Bible ne donne pas l'âge de David quand il a battu Goliath. Mais la Bible dit bien que Goliath l'a méprisé ne voyant en lui que le visage d'un jeune enfant. Et un enfant c'est entre 10 et 14 ans. Allons même le plus loin possible. 14 ans. Ça veut dire que David a fait au moins 16 ans. Ça veut dire que David fait 16 ans avant d'avoir sa promesse. Il y a des gens pas dans cette église. Non, c'est pas dans l'église. Dans d'autres églises. Dans l'église. Après un an. Après ayant un an. Dieu l'a dessus. Bon Dieu. Dieu l'a dessus. Bon Dieu décevole. Il dit que Dieu l'a oublié. Il dit bon Dieu l'a oublié. Alors que David a mis 16 ans. Alors que David mettait 16 ans. Est-ce que vous vous rappelez de Joseph? Est-ce que vous vous souvenez de Joseph? Joseph aussi avait 30 ans. Joseph était 30 ans. Quand il est devenu second de pharaon en Égypte. L'Elvin ministre pharaon en Égypte. Mais quand il a été vendu par ses frères. Mais les frères il avait à peu près 17 ans. Il avait 17 ans. Si vous lisez la Bible vous allez le voir. Il a mis 13 ans. Donc il fait 13 ans. Avant de pouvoir avoir sa promesse. Avant de joindre la promesse. Tu es peut-être là. Peut-être où l'âge? Tu attends les papiers. Ou attends les papiers. Parce que tu veux une meilleure vie. Parce qu'il a besoin d'une vie qui meilleure. Les papiers c'est rien pour Dieu. Papiers, il n'est pas rien pour bon Dieu. L'argent c'est rien pour Dieu. C'est pas rien pour bon Dieu. Ce que Dieu veut. Ça bon Dieu veut. C'est ton cœur. C'est cœur. Ce que Dieu veut. Ça bon Dieu veut. C'est ton attention. C'est ton attention. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Lot et d'Abraham? Est-ce que vous nous songez l'histoire de Lot et d'Abraham? Je vous montre une ressemblance entre ce qui s'est passé à Genèse. Je vous montre une ressemblance de ce qui s'est passé à Genèse. Et ce que Jésus vient de dire au sujet du sable et du roc. Et puis, il n'y a pas de différence entre le sable et le roc. Frère, est-ce que tu peux lire Genèse chapitre 13 verset à partir du verset 1? Lise Genèse. Chapitre 13 à partir du verset 1. Jusqu'au verset 14. Ok. Genèse 13 verset 1 jusqu'au verset 14. Et Abraham monta d'Egypte vers le midi, lui et sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et l'autre avec lui. Or Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. Puis il s'en retourna par ses campements du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où avait été sa tante au commencement entre Bethel et Haï. Verset 4. Au lieu où était l'autel qu'il y avait fait auparavant, il y a Abraham et un vocal au nom de l'éternel. Or l'autre qui marchait avec Abraham avait aussi des brébis, des bœufs et des tentes. Et le pays ne leur suffit pas pour demeurer ensemble, car leur bien était si grand qu'ils ne purent demeurer ensemble. Verset 7. Il y eut une querelle entre les bergers du bétail d'Abraham et les bergers du bétail de Lot. Or les Canaïens et les Phérisiens demeuraient alors dans le pays. Amen. C'est bon, tu peux lire moi. C'est Genèse 13 verset 1 à 7. Abraham qui te paye l'Egypte, li mouté dans le nord. Li toune dans le région Negev là, ensemble à Madame li avec tout ça li geyen. Lot ne vella te avec li tout. Abraham te riche en pile, li te ge an pile mouton, an pile kabrit, an pile bèf. Li te ge an pile l'ajan, an pile l'or. Li voyaje toujoujouk, li kite Negev là deye. Bout pou bout, li rivé bob bétail, kote li te mouté, tant li an van. Ant la vil bétail, la vil aï. Li toune kote li te mouté yon l'hotel premier fwa, li fe servis soubondi anko. Lot même, ne ve ki ta voyaje ansam avec Abraham Lan, te ge mouton ak bef pal tout. Li te ge moun tout avek li. Pe ya, te vin trois petits pou yo déya rete ansam, pas se ke yo te ge trop z'animo pou ba y manje. Se kon sa te vin ge yon kabou yay, ant gado mouton Abraham yo, ant gado mouton Lot yo. Lessa se moun kanaran yo ak moun ferezi yo ki te rete nan peyi ya. Abraham avait été appelé par Dieu. Se bon Dieu ki te rele Abraham. Il avait été appelé de tout laisser et de suivre Dieu. Li te, yo te dzil pou kiter tout bagaille pou le suivre bon Dieu. Si vous lisez dans Genèse 12 verset 1 à 4. Si vous lisez dans Genèse 12 verset 1 jusqu'à 4 l'an. Abraham n'a pas tout laissé. Abraham n'a pas tout laissé. Qu'est-ce qu'on a chanté aujourd'hui? Qui s'a nous chanté aujourd'hui? Oui prends tout. Oui prends tout. Je te donne tout. Moi bon tout. Je vais vous faire une révélation. Ma banme ma révélation. J'étais pique Abraham. Moi t'ai fait pique mal passé Abraham. C'est chaque fois que Dieu m'a demandé. Parce que chaque lèbre que j'ai demandé. J'ai calculé. Moi j'ai calculé. Pour avoir le résultat. Pour me cacher un résultat. Je veux vous faire un aveu. Ma banme ma banme. C'est arrivé à... Il y a... Peut-être 4 semaines. Quand est-ce qu'on a commencé à cuisiner ici? Quand on a recommencé à cuisiner? Hein? Un mois et deux semaines. Ok. Le nous a commencé à faire manger. Ça fait un mois et deux semaines. Quand on a grandi en tant que j'ai peignel. Le nous a grandi en tant que j'ai peignel. On a eu beaucoup de position. Nous a gagné plus de position. Et il fallait de l'argent. Nous a besoin de cobre. Et on se cotisait. Nous a mis de cobre ensemble. Avec les frères à pot et tous les autres. Frères à pot avec toutes les autres. Et beaucoup de gens sont contents. On a mangé là-bas. On a mangé à beaucoup d'endroits. Nous a songé que nous mangeait dans le pire côté. Mais au tout début. Mais au commencement. J'étais le seul qui travaillait. C'était moi le seul qui a travaillé. Et s'il fallait investir. Si tu as gagné pour payer comme... On se n'a à lutter avec moi parce qu'il fallait régler des choses. Bon, je bataille avec moi parce que c'est... Comme tu as payé. Donc, on avait dit avec les gars. Nous t'ai dit nous-mêmes. Il faut qu'on s'entraide pour faire plus de nourriture. Il faut nous aider pour nous faire plus manger. Et les gens se baptisaient. Et puis, nous t'ai commencé à baptiser. Et les gens venaient. Nous t'ai commencé à venir. On a brûlé l'appartement d'apôt. On a brûlé l'appartement du frère à pot. Nous brûlés qu'il y a un frère à pot. La cigarette. Parce qu'on a invité les itinérants et tout le monde. Mais le pasteur prêchait. C'est comme ça que l'église a grandi. Et donc, quand les gens ont commencé à travailler. Je suis allé voir le pasteur. J'avais à parler avec les gars. J'avais tout organisé. Il faut maintenant qu'on ait un trésorier. C'est la première fois que je raconte ça. C'est la première fois qu'on m'a parlé de ça. Quand Dieu dit de parler, il faut parler. Le monde dit de parler, il faut parler. Et donc, j'avais préparé. Plus que même les gars disaient que non, frère Yannick, tu as beaucoup fait. Tu t'es battu et tout ça. Et moi, j'étais comme wow, wow, wow. J'ai eu des problèmes avec la famille. Même les gars, ils ont dit non, frère Yannick, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et puis, tu as eu des problèmes. J'avais des problèmes avec la famille. J'avais un dernier problème avec la famille. Il y a des gens qui disent, tu se mets ton argent, tu se mets ça pour l'église. Il dit, il dit, il y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent, c'est juste pour l'église. Ça me dérangeait quand même. Ça a été quand même dérangé. Aujourd'hui, ça ne me dérange plus. Ça n'a pas fait moyen encore, je tiens. Là, alors, comme le pasteur était très occupé. Parce que le pasteur était occupé en pile. On attrape le pasteur un jour, je suis sûr que les frères se rappellent. Un jour, à la fin du service francophone. Et puis, nous tente le pasteur après le service francophone. On dit, pasteur, il faut que vous choisissez. Le pasteur ne voulait pas choisir. Et puis, il nous dit, pasteur, il faut choisir et le pasteur ne voulait pas choisir. Vous savez ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Frère, pour se rappeler, on a fait un tirage au sort. Et puis, nous faisons un tirage. On a mis tous nos noms. Vous mettez tous nos noms ensemble. On était au moins cinq ou sept. Vous étiez peut-être cinq ou bien sept. Frère Apo, Frère Achille, Frère Ludo, Pasteur Abou. Tout ce qui était actif dans ce temps. Tout ça que tu as travaillé dans ce temps-là. Devinez le nom de qui est sorti. Devinez qui nom qui est sorti. Tu dis, Seigneur, toi tu es grave. On m'a dit, Seigneur, vous grave en pile. Le pasteur a tiré le premier nom. Mon nom sort. Le premier nom passé a sorti. C'est nom frayal. Il a dit, c'était toi. Il a dit, c'est au même. Pas la suite. Après ça, il y avait les vidéos YouTube. Il y avait le direct. Il y a juste qu'on parlait de ça. On parlait de ça. Des fois, on a eu des grosses factures. On a eu des factures qui coûtait cher. Les gens participaient un peu, des petits cinq dollars. On a eu des petits cinq dollars. Mais ce n'était pas assez pour régler des factures de 600 dollars. Mais il n'est pas assez pour payer une facture qui coûtait 800 dollars. Je ne vais jamais oublier celle-là. Je ne vais jamais oublier ça. Un jour, il y a eu une facture de 666 dollars. Il y a eu une facture qui est venue qui est de 666 dollars. Je t'ai découragé. On t'a découragé. Parce que les gens n'avaient pas donné assez. Parce que je n'avais pas de compte. Le Seigneur a dit-il avec moi. Mais bon, j'étais là avec moi. Je suis allé vider ma carte de crédit. J'ai payé la facture. Je m'ai payé la facture. Vous savez, ce n'était pas facile. Nous connaissons les pas faciles en pile. Et vous savez, ça fait des années que ça est arrivé. Nous connaissons plusieurs années depuis que ça a arrivé. Par la suite, Dieu a envoyé beaucoup de gens qui nous ont aidés. Le Frère Simplice. La Sœur Karine. La Sœur Morgane. Je pense à Sœur Rebecca. Il y avait beaucoup de gens qui ont aidés. Et depuis là, on n'a plus jamais été en déficit. Quand je faisais le bilan, je pouvais compter la partie que je donnais par an. Mais à chaque année, comme les dons augmentaient, les dons augmentaient, je réduisais ma participation pour investir ailleurs. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a béni. J'ai sacrifié. Moi, j'ai fait sacrifice. Et après, il a ouvert la porte. Et puis après ça, il a ouvert la porte là. Maintenant, c'est qui est arrivé exactement il y a un mois, une semaine? Sacrivé qu'il y a un mois de ça. Le pasteur a dit ici. Le pasteur a dit. Bon, là, on a beaucoup de gens. Moi-même, je vois qu'il y avait beaucoup de monde. On a plus de jeunes, mais moi-même, moi réalisez ça. On veut qu'Haïti vienne au Seigneur, n'est-ce pas? Nous voulons Haïti vienne d'une jeune bonne jeune. Je vois les viols et la misère en Haïti en ce moment. Je vois des vidéos qui ont beaucoup de difficultés. Ce qu'on montre à la télé n'est pas assez. Ça, il y a montré dans la télévision. Nous devons vraiment prier pour Haïti. Nous devons se sacrifier pour Haïti. Nous devons faire un sacrifice pour Haïti. Il y a des gens qui ont mal. Il y a des gens qui ont mal. On parle avec plusieurs d'entre eux. Ils ont peur pour leur famille. Ils ont peur pour leur famille. Et ils ne savent même pas s'ils vont aller voir la police. Parce que souvent dans certains quartiers, la police est corrompue avec les gangs de rue. C'est juste au Seigneur Jésus que tu peux faire confiance. Et donc, il y a ces un mois et deux semaines, quand le passé a dit qu'il fallait faire la nourriture, le passé a dit qu'il fallait nous faire manger. Vous savez ce qui est entré dans ma tête? Il faut que je fasse un nouveau budget. Parce que mon budget était déjà serré. Parce que le budget est déjà serré. J'ai beaucoup d'engagement. J'ai beaucoup d'engagement. À Oshelaga. Oshelaga. Ici. Ici. Ailleurs. L'autre côté. Mais je savais une chose. Même si on a un bagaille. Quand Dieu... Quand il y a un besoin. Les gens ont besoin. Tu n'hésites pas avec Dieu. Pas hésiter avec Bantje. Donc j'ai directement dit... La seule chose que je ne pouvais pas... La seule chose que je n'avais pas de café... Ça allait faire les achats. C'est acheté. Je n'ai plus le temps. Il n'y a plus le temps encore. Alors, je remercie à la sœur Maëva et à la sœur Maureen. Je leur ai dit merci. Je leur ai dit merci à la sœur Maëva. Merci à la sœur Maureen. Elles ont fait des achats. Elles ont acheté. Elles m'ont rapporté la facture. Et puis elles ont apporté la facture. Vous savez ce qui est arrivé? Vous savez ce qui est arrivé? Je n'avais... Moi, je savais déjà que je devais réajuster. Je vais enlever. Si je vais faire ça, on devait cuisiner tout le temps. Tu as dit qu'on a apprécié ça, qu'on a fait ça, et puis qu'on a fait manger tout le temps. Non seulement plusieurs personnes se sont proposées par la suite pour cuisiner. Après ça, il y a encore plus le monde qui vient proposer pour nous faire manger. Mais la semaine qui suivait. Mais l'autre semaine après. Je vous raconte comme c'est arrivé. J'ai eu une augmentation au travail. Oui, le travail a eu une augmentation. Je vous promets, il y a des moments où tu t'attends? Il y a des moments où tu t'attends? Il y a des moments où tu n'y attends pas. Il y a des moments où tu n'y attends pas. Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'y attendais pas du tout. Parce que ce n'était pas le moment de la révision salariale. Parce que ce n'était pas le moment pour augmenter le salaire. Juste pour que Dieu me fasse un clin d'œil. Juste pour que Dieu me fasse un clin d'œil. Vous savez, quand tu achètes, au départ, tu achètes les jus, tu achètes, tu fais une grosse facture. On a fait beaucoup de gros achats pour longtemps. Il nous fait une grosse maquette pour longtemps. Ils m'ont donné une augmentation à partir d'un jour. Il a augmenté le salaire dans un jour. qui était avant la révision. Il était avant que je fais révision. Mais après, il dit ceci. Après ça, je dis qu'ils avaient fait une erreur. Je fais une erreur. Ils sont allés deux semaines plus loin. Je? Deux semaines plus loin. Oh, je suis allé deux semaines plus loin. Donc, vous savez ce qu'on appelle la rétroaction? Ça, il est rétroaction. Donc, c'est comme si mon augmentation non seulement mon augmentation était avant. Augmentation était avant. Donc, non seulement le salaire augmenté non seulement le salaire moins libre vient d'augmenter mais je devais avoir un remboursement pour ce qu'ils auraient dû me payer avant puisqu'ils ont fait une rétroaction. Et puis, ils ont dû payer ça, ils ont dû oublier avant. Et ce qu'ils m'ont donné C'était exactement le même montant que ce que j'avais payé pour les achats de moi. C'était le même montant que j'avais payé Je dis, c'était le même montant avec les chiffres et les zéros. C'était le même montant avec chiffres et puis zéros. Vous savez, quand tu donnes tout au Seigneur Le Seigneur prend soin de toi. Le Seigneur prend soin. Nous avons trop comme le pasteur Jean il disait dernièrement le même genre le pasteur Jean il te dit l'autre jour nous avons trop calculé nous on aimerait calculer trop quand il se choisit de Dieu laissez bonder je répète quand il s'agit de Dieu laissez bonder arrête de calculer pas calculer encore Seigneur je te donne tout Seigneur ça fait mal je ne sais pas où je m'en vais je prends quand même mais on va te prendre c'est déjà que tu prends tu as envie de reprendre déjà tu sais souvent tu prends tu donnes mais tu as envie de reprendre parfois vous paye et vous voulez reprendre encore non donne mais tu laisse mais buy et puis quitte donne et tu fais confiance au Seigneur buy et puis fais bon j'ai confiance et c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut faire comme Dieu veut on doit faire tant que bon Dieu veut et non comme nous on veut et puis pas tant que nous même nous veut ok où est mon lecteur une lectrice alors s'il vous plaît on va continuer sur ce verset comme je dis je voulais apporter le rapport la ressemblance fondamentale que le Seigneur nous a montré entre Genèse et Matthieu que nous avons lu tout à l'heure on va commencer Genèse chapitre 13 verset 8 s'il vous plaît Genèse 13 verset 8 verset 8 et Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point je te prie de dispute entre moi et toi et entre mes bergers et tes bergers car nous sommes frères tout le pays n'est-il pas devant toi sépare toi donc de moi si tu prends la gauche j'irai à droite si tu prends la droite j'irai à gauche alors Lot levant les yeux vit toute la plaine du Jourdain qui qui avant que l'éternel eut détruit Sodom et Gomorre était arrosé partout en allant vers Soar comme le jardin de l'éternel comme le pays d'Egypte verset 11 et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et ils partaient du côté de l'Orient et ils se séparèrent l'un de l'autre Abraham habita dans le pays de Canaan c'est bon Abraham dit l'autre comme ça mon cher c'est formidable parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'il y ait de l'autre ni pour qu'il y ait ou qu'il y ait de l'autre mais tout le pays devant nous on est séparés si vous faites la droite je fais la gauche si vous faites la gauche je fais la droite l'autre voyager tout partout il y a plein en bien gardé tout plein l'on arrive joug zowa te ou zenèt aley jaden yoté t'en kou jaden seye a t'en kou dans le pays l'Egypte laisse seye a pas enko disparètre la ville Sodom à Gomorre Lot choisit plein joug d'an pouli li pati nan direction soleil levé se konsa de messie yot te séparé la bi lot a choisi quoi Bibl l'an Quelqu'un qui a suivi, quelqu'un se rappelle. Qu'est-ce que l'autre a choisi? La plaine. Qui a choisi la plaine? Et c'est quoi une plaine? Qui a une plaine liée? Exactement. La plaine, c'est en haut? Non, c'est comme une vallée. C'est droit, c'est plat. Et ce qui se passe, c'est que l'autre a vu ce qui était plat. Il a vu la facilité. Il a vu l'aisance. Il a vu l'aisance. Pas de travail. Il peut juste se poser dessus. Mais la Bible dit qu'Abraham a choisi le canard. On ne donne pas de caractéristiques. Vous savez pourquoi? Parce que le canard était rocailleux. Et le canard était montagneux. Ce n'était pas beau à voir comme les plaines que l'autre a choisi. Les pattes belles sont pleines que l'autre a choisi. Mais vous vous rappelez ce que Jésus a dit? Nous avons dit ça, Jésus a dit. Celui qui bâtit sur le sable. Le monde qui bâtit sur le sable. Ça va tomber quand il va pleuvoir. Il va tomber. La pli va tomber. Mais celui qui bâtit sur le roc. Mais celui qui bâtit sur la montagne. Ça va tenir quand il va pleuvoir. La pli va tomber. Quand il faut tout donner à Dieu. Ça va être difficile. Donc si Dieu te demande de tout donner. Et que tu trouves ça compliqué. C'est que c'est vraiment Dieu qui te demande. Ce qu'on est, c'est bon Dieu qui m'a demandé. Donc tu vas dire, Seigneur. Je te donne tout. Parce qu'en chantant. Parce que le roc chante. Ça va rendre ça plus facile. Oui, ça va être plus facile. Et regarde ton voisin, tu dis, donne-toi à Dieu. Regardez le monde qui bâtit sur le roi. Il a souffert pour être un roi. Il a été un très bon roi. Il a été un bon roi. Seul. Seul. Il n'a pas souffert pour être un roi. Il a été un très mauvais roi. Il a été un mauvais roi. On va terminer avec la parabole des talents. Nous allons finir avec la parabole des talents. J'ai enseigné ça la semaine passée à un jeune. Il a été enseigné un jeune sous ça. Il y avait beaucoup d'opposition. Il y avait beaucoup d'opposition. Mais vous savez, quand tu enseignes l'étude biblique. Quand tu enseignes l'étude biblique. Dieu te montre d'autres choses. Je montre l'autre bagaille. Parce que Dieu appelle le serviteur qui avait un talent. Dieu tirait le serviteur qui avait un talent. Méchant et paresseux. Méchant et paresseux. Paresseux, c'est facile à comprendre. Paresseux, c'est facile pour nous comprendre. Parce qu'il est parti cacher le talent. Parce qu'il est parti cacher le talent. Mais pourquoi Dieu l'a appelé méchant? Pour qui c'est avant de gérer le méchant? Il a juste caché un talent. Il a juste caché un talent. En quoi c'est méchant? Pour qui c'est le méchant? Oh la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu. Moi j'aime mes paroles, mon Dieu parle. Ok, alors Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. A partir du verset 14. Quelqu'un peut lire? Ok, Matthieu 25 verset 14. Car il y en a comme d'un homme qui s'en allant en voyage, appela ses serviteurs et leur remis ses biens. Et à l'un, il donna cinq talents, à l'autre deux, à l'autre un. A chacun selon ses forces, il partit aussitôt. Verset 16. Or, celui qui avait reçu cinq talents, son Allah et en trafiqua, il gagna cinq autres talents. De même, celui qui en avait reçu deux, en gagna aussi deux autres. Mais celui qui en avait reçu qu'un, son Allah et creusait dans la terre, il cachait l'argent de son maître. Verset 19. Lenton après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Alors, celui qui avait reçu cinq talents, vint et présenta cinq autres talents et dit. « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, en voici cinq autres que j'ai gagnés de plus. » Verset 21. Et son maître lui dit. « Cela est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te tablerai sur beaucoup. Entre dans l'argent de ton seigneur. » Et celui qui avait reçu deux talents, vint et dit. « Seigneur, tu m'as remis deux talents, en voici deux autres que j'ai gagnés de plus. » Et son maître lui dit. « Cela est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te tablerai sur beaucoup. » « Entre dans l'argent de ton seigneur. » Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent, vint et dit. « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui recueille où tu n'as pas répondu. C'est pourquoi, te craignant, je suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici tu as ce qui est à toi. » Verset 26. « Et son maître lui répondit. « Méchant et par le seu serviteur, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je recueille où je n'ai pas répondu. Il te fallait donc donner mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec l'intérêt. » Verset 28. « Otez-lui donc le talent, et donnez-lui à celui qui a les dix talents, car à celui qui y a, on donnera, et il y aura encore davantage, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Jusqu'à où je m'arrête ? Verset 30. « Jetez donc le serviteur inutile, dans les ténèbres de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. » Amen. Matthieu 25, à partir du verset 14. Il dit, « Voilà, c'est 20, voilà, c'est 20, c'est 20, c'est un homme qui a pris le parti pour un voyage, il est le domestique, il mette le responsable, bien il y a. Il a eu 5 000 goudes, il a eu 2 000 goudes, il a eu 3 000 goudes, comme ça il a eu chaque d'après, il a eu le café. Il a fini le parti. Là même, le domestique qui a recevé 5 000 goudes, il a fait l'argent au travail. Il a apporté 5 000 goudes de bénéfice. Kon sa tou, domestique qui te recevé 2 000 goudes de bénéfice, sa qui te recevé 1 000 goudes de bénéfice, li fouye yon trou nan ten, li seré l'argent mette la. Longtan, après sa, mette domestique yon toune, li prend fer reglement ak yo. Domestique qui te recevé 5 000 goudes de bénéfice, li poté 5 000 goudes de bénéfice la bali, li di, « Mette, ou te ban mouen 5 000 goudes de bénéfice mouen fait. » La dîle, ça se bel bagay, ou se yon bon domestique qui travaille bien, parce que ou fait si travail sa a bien, ma mette ou responsable pi gros a fait toujours. Vin fait fête avec mèto, domestique qui te recevoa 2000 goud la poche après sa li di, mèto, ou te ban mouen 2000 goud, mè 2000 goud bénéfice mouen fait. Mèto, la dîle, ça se bel bagay, ou se yon bon domestique qui travaille bien, parce que ou te fait si travail sa a bien, ma mette ou responsable pi gros a fait encore. Vin fait fête avec mèto, après sa, domestique qui te recevoa seulement 1000 goud la poche li di, mèto, mèto, mouen kone ou se yon nom ki di, ou rekolte kote ou pat simen, ou ramase kote ou pat planté. Mouen te pe, se sa kfe mouen te al, sere 1000 goud ou a ambate, mèto, pran la jan ou. Mèto, la repon li, gade jan sa ou, gade jan ou se yon mauve domestique ou parese kon sa. Ou te konen mouen rekolte kote mouen pat simen, mouen ramase kote mouen pat planté, enbe. Se pou te mette la jan m'la bank, lem ta tounen mouen ta wete maman la jan ak yon enteres sou li. Wete 1000 goud la nan mel, pran l, bay sa ki gen 10.000 goud la. Paske moun ki genye deja a, ya bali anko, kon sa la gen depase sal bezwen an. Mouen ki pa genye a, ya mette nan mel, mem tis sal te genye a, ya wete nan mel, mem tis sal te genye a. Kanta, domesik ki pa vo genye a, jete el deyo, na fenoa, se lesa ava genrel, se lesa ava gen manje dan. Kanta, compa nhé. Celui ki a, a ki on ma dun ruine sem talan, l, an a raporte rechnè gonye? 5. Tu dois traduire, ne pas répondre. Si vous avez apporté 5 000 gouttes, combien vous avez apporté? Bon, entre nous. Entre nous-mêmes? Si vous avez apporté 4, comment vous aurez dit? Si vous avez apporté 4 000 gouttes, ça n'est pas possible. Vous aurez dit que c'est pas mal quand même, non? Tu as 5 000 gouttes et tu rapportes 4, c'est pas mal. C'est lui qui avait 2. Si vous avez apporté 1. C'est moitié-moitié, mais ce n'est pas si pire que ça. Mais parce que nous aimons toujours passer avec 50%. Parce que nous aimons réussir à 50%. Quand c'est quelque chose que nous aimons, nous voulons passer avec 100%. Nous voulons réussir à 100%. Mais quand c'est quelque chose que nous n'aimons pas, nous voulons passer avec 50%. Nous voulons réussir à 50%. Il m'a dit, je me suis débrouillé. Et puis il m'a dit, je m'a débrouillé. Vous savez pourquoi le maître était content des deux premiers? Nous savons pourquoi le maître était content des deux premiers? Parce qu'ils ont tout donné ce qu'on leur avait donné. Parce que tout ça, il m'a recevra. Celui qui avait 5. Avec plus de possibilité de gagner 2 ou 3 ou 4. Et se justifier devant le Seigneur. Il a rapporté 5 autres. Mais il a rapporté 5.000 encore. Parce qu'il a tout donné. Celui qui avait 2. Avec la possibilité de rapporter juste 1. et même négocier encore avec le Seigneur. J'ai quand même fait. Il a gagné possibilité pour te rapporter juste 1. Et puis il a quand même négocié. Parce qu'il t'a fait bien quand même. Mais il a rapporté 2. Mais il a rapporté 2. Parce qu'il a tout donné au Seigneur. Parce que le maître est bon Dieu. Et nous savons ici que dans la Bible. Nous connaissons dans la Bible. Le talent, ça peut être ton temps. Le talent, le temps où? Ça peut être tes aptitudes. Le temps, l'aptitude que vous gagnez. Ça peut être tes qualités. Le temps, la qualité où vous gagnez. Ça peut être ton argent. Le temps, l'argent. Mais il y a beaucoup d'aptitudes. Mais il y a beaucoup d'aptitudes. Il y a beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps. Il y a beaucoup de qualités. Il y a beaucoup de qualités. Que Dieu te donne. Que bonjour à nous. Mais Dieu te le donne. Bonjour à nous. Pour que tu les redonnes totalement. Pour nous les redonnes toutes. Écoutez, j'aime le soccer. J'aime jouer au soccer. Moi, j'aime jouer au football. J'aime jouer au tennis. Moi, j'aime jouer au tennis. Mais je m'assure toujours. Mais moi, toujours assuré. Que ça m'aide à parler de Dieu. Que je vous aide pour me parler de bon Dieu. Je vous dis, même présentement. Même quand j'ai un. Ça m'ouvre beaucoup de portes. Je vous ouvre beaucoup de portes devant. Parce que si Dieu te donne un talent. Parce que si bon Dieu a bon talent. C'est parce qu'il te fait confiance. C'est parce qu'il a fort confiance à lui. Quand il a donné juste un seul talent au troisième. Mais les 11 seuls talents pour le troisième. C'est parce que Dieu le connaissait. C'est parce que. Dieu le connaissait bien. Bon, je te connais bien. Dieu a dit, celui-ci là, il est dur. Bon, je regardais, il disait ça. Il disait en pire. Mais tout le monde reçoit quelque chose de Dieu. Mais tout le monde. Je n'en bagage de bon Dieu. Tu ne peux pas critiquer Dieu. Tu dis que tu n'as rien reçu de Dieu. Ou pas qu'il te critique de bon Dieu. Pour dire que je n'en ai rien. Nous avons tous une bénédiction de Dieu. Nous, tout le monde. Je n'en bagage de bon Dieu. Nous recevons tous des dons de Dieu. Nous, je n'en ai pas de dons. Non, mais bon Dieu. Et voici là où était l'argument principal maintenant. Mais, l'argument, le premier argument. Le maître l'appelle paresseux et méchant. Méchant et paresseux. Mettre l'enrêle, paresseux et méchant. On comprend paresseux. Nous comprends le mot paresseux. Parce qu'il ne voulait pas produire comme les autres. Parce qu'il ne voulait pas produire comme les autres. Il est parti garder. Il est parti, l'alcaché. Et quand le maître est revenu. Il est venu prendre pour lui donner. Là, il prend et il pote le bali. Mais, où est le côté méchant là dedans? Mais, qui est le méchant là dedans? Le maître, regarde bien ce qu'il dit au maître. Garde ça, il dit le maître. Je savais que tu étais un homme du. Moi, je connais un monde qui dit. Qui moissonne où tu n'as pas? Ou plante kote au pagien. Et qui vannes là où tu n'as pas? Ou recolte kote au pagien. Et puis, ou prend kote au pagien. Ce qu'il veut dire? Ça vous l'a dit. Il savait que Dieu demande toujours des résultats. Il connaît, bon Dieu, toujours des résultats. Mais si, il savait que Dieu demande toujours des résultats. Mais s'il connaît, bon Dieu, toujours des résultats. Dieu lui demande alors, pourquoi tu ne peux pas te mettre mon argent à la banque? Bon Dieu dit comme ça. Pour qu'il ne soit pas à le mettre comme moins dans la banque. Et nous savons que dans l'église. Nous connaît dans l'église là. La banque, c'est comme un ministère qui fonctionne déjà. Là, c'est un ministère qui a fonctionné. C'est comme quelque chose que tu vois que ça produit déjà. C'est un bagage qui a produit déjà. Et puis ensuite, toi, tu te colles et tu aides aussi. Parce que toi aussi, tu te colles et tu aides. Toi aussi, tu te colles, tu te mixes au ministère. Ok, parce qu'on rentre dans le ministère, on est pour un même bon Dieu. Un peu comme tous ceux qui nous aident à placer les chaises avec frais simplistes et à faire la nourriture. Donc, nous-mêmes qui aident de mettre les chaises et puis faire manger. Quand tu es ici, tu n'es pas ailleurs en train de faire autre chose. Ou pas, on l'autre côté, on fait notre bagage. Ça prend ton temps. C'est temps, ça prend. Ça prend ton énergie. C'est énergie où mettez la donne. Ça prend ton argent. C'est cobre où mettez la donne. Maintenant, est-ce qu'il y a une idée? Quelle est la différence entre la banque et le fait que le gars, lui, il a voulu casser son argent? Il sait bien que le maître, le maître est dur. Mais si tu sais que le maître est dur, vas-y. Qu'il y a une différence entre mettre l'argent et qu'il connaît que le maître, lui, il dit. Ce qu'il connaît, lui, il dit. Quelqu'un a une idée? Les intérêts de la banque. C'est intérêts de la banque. Mais s'il savait qu'il y avait des intérêts de la banque et que le maître allait être content, pourquoi il a quand même continué de cacher? S'il connaît la banque et qu'il y avait des intérêts, pour qu'il s'allait le cacher, le corps blanc. Regardez. Quand tu donnes ton argent, qui a derrière? Derrière. Amen. Qui a investi à la banque? Qui met un peu d'argent de côté? OK. Maintenant, vous savez c'est quoi? Tu mets l'argent de côté que tu ne peux pas toucher, n'est-ce pas? Qui a investi à la banque et qu'il n'est pas touché? C'était ça son problème. C'est le problème. S'il mettait son argent dans la banque ou dans le ministère? Ou mettait l'argent dans la banque ou bien dans le ministère? Il ne pouvait plus toucher ça pour un certain temps. Il ne pouvait pas chercher pour un moment. Alors qu'il cache ça? Mais s'il mettait, s'il cache, il connaît la cachette, il peut aller sortir ça quand il a besoin. Et puis il revient, remettre après. Vous voyez pourquoi le maître l'appelle méchant? Vous savez c'est quoi l'autre révélation là-dedans? Il pensait investir à la banque. Il pensait investir dans la banque. Mais il voulait d'abord faire ces choses. Mais il voulait faire. Mais quand le maître est arrivé, il n'y avait plus le temps pour que ça donne des intérêts. Il n'y avait plus le temps pour mettre des intérêts. Il s'est assuré de ne pas perdre ce que le maître lui a donné. Il s'est assuré pour ne pas mettre ça dans tes balis. Mais il n'a fait aucun effort pour faire le produit. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas. Mais c'est parce qu'il trouvait que ça prenait trop de temps. Il trouvait que ça prenait trop d'énergie. Il trouvait que ça prenait trop d'efforts. Il trouvait que ça prenait trop d'efforts là-dedans. Si tu veux tout donner à Dieu, ça va prendre ton temps. Ça va prendre ton énergie. Ça va prendre tes efforts. Sinon Dieu va t'appeler méchant. Quel est le meilleur endroit pour garder de l'argent? Est-ce que c'est sous la terre ou c'est à la banque? Et lui sait que son maître est dur. Il est intelligent. Mais il est assez intelligent pour comprendre que que si tu mets ça à la banque, tu ne vas pas toucher pendant un certain temps. Et comme il chérissait son talent, Et comme il chérissait son talent, Il chérissait son talent. Et peut-être que son talent de musicien il a utilisé ça pour le monde. Peut-être que le talent de musicien il a utilisé ça pour le monde. Parce qu'il trouvait le rap cool. Parce qu'il est trouvait. Je dis que le talent, ça peut être un talent. Le talent, ça peut être l'argent. Ça peut être ton temps. Tu peux avoir le talent de parler. Tu peux avoir le talent d'impressionner les gens. Mais tu peux aussi avoir le talent de danser. Mais il y a des gens qui utilisent leur talent. Parce qu'ils trouvent les musiques du monde cool. Et quand il fallait aller à l'église, ça allait lui prendre trop de temps pour le ministère. Ça prend plus de temps pour le ministère. Vous savez, ce serviteur-là, Vous connaissez un serviteur-là ? C'est quelqu'un qui a passé le temps à procrastiner. C'est un serviteur qui prend le talent. Il remettait toujours. Il connaissait bien sa cachette. Il connaissait bien sa cachette. Il vient et il prend. Il va utiliser. Il va l'utiliser. Il vient et il remet. Comme ça, il avait ça quand il voulait. Mais pour le peu de temps que vous avez passé à l'église, vous savez que quand tu t'impliques dans un ministère, quand tu t'impliques dans un ministère, quand tu t'impliques dans l'église, c'est Dieu qui commence à gérer le temps. C'est bon Dieu qui commence à gérer le temps. Tu peux avoir des tensions avec le travail. Je sais de quoi je parle. Tu peux avoir des tensions avec les amis. Tu es toujours à l'église. J'ai un ami au travail qui je m'entends bien. On a l'habitude de jouer au tennis ensemble. Nous comptons jouer au football ensemble. Au tennis. Nous comptons jouer au tennis ensemble. Et quand j'ai le temps, et quand j'ai le temps, et puis il aime bien le temps. Je le fais. Moi le fais. Mais il m'a appelé. Il m'a dit, Yannick, il faut qu'on joue. Il dit, Yannick, il faut qu'on joue. Justement, il dit, mon frère. Il dit, frère. J'ai trois services à trois églises différentes. Il a trois services dans trois églises différentes. C'est un Québécois. C'est un Québécois. Il a dit, Ayoï. Il dit, Ayoï. Il savait déjà. Il connaît. Il me connaît déjà. Il connaît déjà. Mais il voulait quand même essayer. Mais il voulait essayer. Et souvent, ça va être tentant. Des fois, on a envie de faire. Mais il faut savoir utiliser le talent que Dieu t'a donné. Mais il faut apprendre à utiliser le talent. Parce que tu l'utilises là où Dieu t'a donné de l'utiliser. Mais on doit utiliser le côté bon Dieu. Bahou pour utiliser là. Même dans le monde. Même dans le monde. J'aimais beaucoup danser. J'aimais danser. Mais maintenant, j'ai dit. Kounia m'a dit. J'ai pu faire les gestes bizarres. J'ai pu faire les gestes bizarres. J'ai pu tomber au sol pour le Seigneur. J'ai pu tomber à terre pour manger. J'ai pu sauter comme un jipenia. J'ai pu sauter. J'ai pu sauter comme un jipenia. Alléluia, j'aime ça. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Il y a quelqu'un qui a eu un talent du Seigneur. Il y a un monde qui a eu un talent bon Dieu. Mais qui a utilisé ça pour ses propres bénéfices. Mais qui a utilisé ses propres bénéfices. Nous avons tous des talents du Seigneur. Nous tous nous avons des talents pour bon Dieu. Pourquoi j'insiste là-dessus? Pourquoi ça va insister là-dedans? Parce que je ressens que le Seigneur veut couper quelque chose. Parce que je ressens que le Seigneur veut bénir quelqu'un. Je ressens que le Seigneur veut bénir quelqu'un. Mais on a toujours tendance à attendre que Dieu fasse. Mais nous toujours vouloir attendre que le Seigneur fasse. Mais rappelez-vous que c'est nous qui devons faire. Mais songer, c'est nous-mêmes qui devons faire. Et on s'abandonne à Dieu. Et puis nous abandonner, nous non, mais bon Dieu. Le témoignage que j'ai fait tout à l'heure sur l'augmentation. Le témoignage que j'ai fait aller sur l'augmentation. Je vous promets, je n'attendais pas ça du tout. Je vous promets que je n'attendais pas ça du tout. J'avais déjà prévu qu'il y avait telle semaine que j'allais m'asseoir. Quand j'ai une semaine où j'avais le chita, réajusté mon budget, et me préparé aux surprises aux impondérables, s'il n'y a pas à manger. Et me préparé aux surprises si jamais il n'y a pas à manger. Et puis je me préparais pour une surprise si jamais il n'y a pas à manger. Comme pour l'internet, des fois quand les gens ne peuvent pas aider. C'est encore pour l'internet. Oui, comme pour l'internet, ça coûte cher. C'est encore pour l'internet. Avant même que je ne m'asseoir le jour où je voulais faire mon budget. Avant que j'allais le jour où je voulais faire mon budget. Tu avais déjà une bénédiction pour moi. Bon, je t'avais une bénédiction pour moi. Je ne suis pas en train de dire qu'il va te bénir directement le jour où tu vas faire ta décision. Oui, ce n'est pas qu'il m'a dit que la bénédiction prend une décision. J'aime la façon dont elle a dit ça. Mais Dieu est toujours fidèle. Mais bon, Dieu est toujours fidèle. Je compte comme ça, là. Je compte avec les doigts. Vous m'avez compté avec les doigts, oui. Je n'arrive pas à trouver une seule fois où Dieu m'a failli. Oui, je n'ai pas à jouer une seule fois où Dieu m'a failli. Où Dieu m'a failli. Où bon Dieu t'a failli. Je vous promets. Moi, je vous promets. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Si tu as peur de te lancer. Si vous peur pour faire. Allez voir votre pasteur. Alloé, pasteur. Que ce soit en Montréal, Nord, que ce soit. Allez voir moi, c'est quelqu'un qui va prier pour vous. Alloé, pasteur. Que ce soit dans l'église Montréal, Nord. Et si Dieu te parle. Alloé, personne qui prie pour si bon Dieu m'a failli. Ne va pas cacher ton talent dans la terre. Pas cacher ton talent dans la terre. Va voir ton pasteur. Alloé, pasteur. Va voir ton responsable. Alloé, responsable. Et donne ce que Dieu te demande de donner. Et puis, bye. Et je te mets au défi de voir la main de Dieu. Et puis, mets-toi dans le défi de voir la main de Dieu. Nous retenons trop. Nous retenons trop. Nous retenons trop. Nous retenons trop. Regarde ton voisin. Gardez mon boc au tour. Dis-lui, donne-toi Dieu. Dis-le, bye-bye-bye-tout. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia, Seigneur. On va battre les mains pour le Seigneur. On va dire, Seigneur, je veux tout te donner. Seigneur, je veux tout te donner. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Frère Saint-Pierre va venir pour prier, pour conclure, pour venir le repas. Frère Saint-Pierre. Ça, prier pour nous finir et puis pour les bénir manger. Alléluia, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur. Amen. Nous allons remercier le Seigneur. Merci. Vraiment, le Seigneur nous a bénis avec toutes ses paroles. Amen. Bon, je bénis-nous avec toutes les paroles. Qui a été édifié. Qui montre sa bâle force. Est-ce que c'est tout ce que tu peux donner au Seigneur actuellement? Est-ce que c'est juste son bâle bonjour? Est-ce qu'on peut l'acclamer encore plus fort? Est-ce que nous sommes battus, mais nous sommes plus forts pour lui? Alléluia. Donc, prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous te bénissons. Nous te rendons grâce encore une fois pour cette occasion encore que tu nous as donnée, Seigneur, d'entendre de ta part, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que cette parole, Papa, tout ce que nous avons entendu, Seigneur, ne tombe pas, Papa, dans des lieux arides et qui ne produisent pas le fruit. Mais que cela, éternel Dieu de gloire, produise le fruit de la répentance, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Bénis les mains, éternel Dieu de gloire, qui ont fait ce repas, Seigneur, et toutes les mains qui ne prendront pas, Seigneur. Papa, tous ceux qui ne pourront pas, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Seigneur, qu'ils le reçoivent, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Pendant que nous allons prendre le retour, Papa, éternel Dieu de gloire, nous te prions que ta main soit sur chacun de nous, Seigneur, jusqu'à nos lieux de domicile, Seigneur Jésus. Que tous ceux qui nous suivent au travers, Papa, de ces écrans, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Papa, que ta main soit sur aussi, Seigneur. Que cette bénédiction, cette grâce, Papa, coule aussi dans leur foyer, Papa, dans leur maison, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, rencontre-les au lieu de leurs besoins, Seigneur. Multiplie, Seigneur, tout ce qu'éternel Dieu de gloire qu'ils apportent devant toi, Seigneur. Et que toute la gloire, Papa, te revienne, que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux et que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort le Seigneur? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il y a un repas qui est servi en arrière. Ne manquez pas d'aller à la maison avec quelque chose. Amen. Soyez bénis. Merci. 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 Merci.